Le risque d'inondation en Ile-de-France a été pris en charge par les pouvoirs publics depuis la Grande Crue de 1910. Malgré les différentes mesures de protection, la vulnérabilité s'est accrue ces dernières décennies, en cause de l'urbanisation croissante et l'interdépendance des infrastructures. C'est le constat d'une récente étude de l'OCDE sur le risque d'inondation en Ile-de-France. Dans le premier scénario, l'eau reste contenue par les infrastructures de protection en banlieue et à Paris. Elle ne déborde que légèrement en grande banlieue parisienne, il y a quand même près de 100 000 personnes qui sont touchées. Dans le second scénario, avec un débit équivalent à celui de 1910, mais une hauteur moindre, l'eau déborde les protections en banlieue, mais reste contenue à Paris. On a près de 600 000 personnes touchées et la banlieue est quand même impactée de façon sérieuse. Le troisième scénario, le plus extrême, avec un débit de 15% supérieur par rapport à 1910, provoque une perturbation globale de la métropole, avec un million de personnes affectées par l'inondation et de nombreux dommages. Si une crue majeure se produisait aujourd'hui, elle affecterait 5 millions de citoyens et de nombreuses entreprises. Elles pourraient perturber profondément le fonctionnement de l'État et des institutions, ainsi que l'ensemble des infrastructures, électricité, transport, eau, télécommunication, chauffage. Les effets pourraient se faire sentir sur plus d'un trimestre. Pour une hauteur d'eau dans Paris équivalente à celle de janvier 1910, on a des estimations qui vont jusqu'à 10 milliards d'euros pour le marché Catenat. Si on augmente le débit de la Seine et dans Paris de 40%, on a des estimations qui peuvent aller jusqu'à 20 milliards d'euros pour le marché Catenat. Dans le cas où l'impact dépasserait les réserves disponibles du régime d'indemnisation Catenat et la Caisse centrale de réassurance, l'État jouerait son rôle de garant en dernier ressort. Pour limiter les dégâts, les auteurs de l'étude préconisent de revisiter la gouvernance. Les politiques de prévention ont un rôle à jouer, mais le millefeuille administratif de la région ne facilite pas les choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada